Musique Il s'agit d'un groupe de voleurs à main armée chapeauté par le redoutable Olivier Maechet. Un sujet des nationalités rwandaises présenté pour la unième fois à l'Opinion. La dernière fois qu'il a été présenté date de deux mois, comme le chef d'un gang en récidiviste. Et le deuxième groupe est celui d'un policier à côté d'un civil, braqueur de moto dans la ville de Goma. Selon le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Abavan Hang, la bande d'Olivier Maechet a opéré le samedi 16 juillet dernier à minuit au niveau des Katindo 2 où ils ont blessé des paisibles citoyens en portant plusieurs effets d'une maison de PlayStation. Donc les postes téléviseurs ont été retrouvés au quartier Mabanga chez madame Mwadjuma Mundeke, récèleur, récidiviste aussi. « Puis Olivier, avec tous les biens, ma téléviseur, 5 ou 6 motos, on a envoyé l'auditorat médical. Maintenant, il y a un coup qui venait de se passer il y a deux jours. D'un coup qui s'est passé il y a deux jours, moi je lui dis, suivez ça très bien et tout ça. Il y a eu même encore un échange de coups de feu avec eux et les patrouillaires. Maintenant, le commandant m'appelle et me dit, nous venons de tomber sur ce groupe. Et le groupe, quel groupe ? Encore un groupe à Olivier. Vous voyez Olivier. Le gouverneur du Nord qui vaut, le lieutenant général Constantin Makongwa a recommandé à la justice militaire de bien faire son travail vis-à-vis de ces criminels. Arrêté pour la énième fois. Vous venez ici, c'est pour mettre des ordres dans notre pays, pour tuer. Et vous êtes sans cœur, vous savez ça ? Bande de génocidaires. Vous êtes sans cœur, vous savez. Et les Congolais n'en ont pas besoin. Monsieur, les Congolais n'en ont pas besoin. Les Congolais étaient peuples hospitaliers. Nous n'en avons pas besoin. Parmi les bandits, l'on peut citer Ndoole Bakome, Patrick Kabéantoumba, Mwadjuma Moundéke et le récidiviste Olivier Maéche. Tenez, l'auditeur militaire supérieur a été invité pour prendre en charge cette affaire aux côtés de certains membres des services non apparents. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons à Goma, en direct sur le Congolais. Vous nous recevez vos espoirs, Muinuka. Muinuka, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à tous nos voyants compatriotes qui se battent pour l'intérêt de la population, surtout pour la sécurité et la paix au nord-kibou et partout sur l'étalité du territoire national. Alors, vous venez de suivre ce reportage réalisé par nos confrères de la série des communications, où on nous parle des présumés criminels qui insécurisent Goma, arrêtés par la police nationale congolaise et présentés au gouverneur militaire du nord-kibou. On nous parle même de quelques sujets rwandais qui sont parmi ces bandits. Vous, comment vous analysez cela ? Alors, premièrement, je dois jeter des bons de fleurs à nos voyants, à de la police. Je vis notamment le général Abba Van Hang, je vis les voyants, les célèbres commandants de ville Job et Alissa et bien d'autres. C'est quand même quelque chose qui nous motive de renouer encore notre confiance à notre police, puisque à réussir à mettre la main sur ce Mahéché, Olivier Mahéché, à une personne dont tout le monde entendait d'ici et là, mais qui vivait toujours dans l'ombre. Et comme il a été quand même arrêté, c'est quelque chose qui soulage la population, quoique ce n'est pas l'unique criminel, mais sur le journal, c'est qu'il faut que nos autorités puissent s'activer d'ici et là pour parvenir à arrêter tous ces criminels-là qui avaient traversé la frontière pour venir nous sécuriser. Vous parlez qu'il y aura même des sujets rwandais, est-ce que c'est vrai ? Oui, d'ailleurs c'est Mahéché, il a toujours été répété des rwandais qui étaient en connivence avec l'autre Sankara, c'est qu'il y a à boire et à manger, mais moi je l'ai toujours dit, M. Kagame avait tout fait pour que la population du Nord qui ne puisse pas vivre en sécurité. Vous vous rappelerez, il y a bien d'autres qui traversent la frontière et ils opèrent ici et ils se réfusent au Rwanda. Lorsqu'ils créent l'insécurité dans cette ville, vraiment c'est parmi les breufs qu'ils ont créés pour que les gens aillent se réfugier chez eux. Lorsqu'on va montrer à la face du monde qu'on a eu l'insécurité, c'est là qu'ils viennent de Kinshasa et d'ailleurs ils travaillent ici à Goma, mais ils restent au niveau du Rwanda parce qu'ils ont fait croire aux gens que c'est au Rwanda où il y a la sécurité. C'est à Goma, il y a l'insécurité. C'est parmi leurs cartes qu'ils avaient bien élaborées et dès et dès aujourd'hui, les autorités commencent à mettre en main sur ces incivis comme sur les journalistes. Donc si je vous comprends bien, vous voulez montrer qu'il y a le Rwanda qui serait derrière l'insécurité qui se vit à Goma avec l'erbitre de déstabiliser la ville pour qu'il y ait cause, pour que même les gens ne vivent pas à Goma et aller, par exemple, rester au Rwanda. C'est ce que vous voulez dire ? Alors vous savez, il y a M. Kagame avait monté un bon plan pour lui, qui, premièrement, un plan qui divise la population congolaise, deuxièmement, un plan qui insécurite la population congolaise. Ça divise la population congolaise dans quelle façon ? Ça nous divise dans le sens où lorsqu'on arrête ces sixers Rwandais, on pointe du doigt les Rwandais. Or ce n'est pas tous les Rwandais qui sont d'accord avec cette carte de M. Kagame. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui reste aujourd'hui, ce qui est vu dans cette ville comme méfiance communautaire. Et ça se renforce encore. Nous, la population congolaise, nous sommes une population hospitalière, nous sommes une population disciplinée qui accueille tout le monde. Mais les gens qu'on accueille et qui se transforment en brigands, ce n'est pas tout le monde, mais il y a celles-là qui sont envoyées ici chez nous pour commettre... Par qui ? Par Kagame, nous savons. Mais oui, ça s'explique par multiples formes, M. le journaliste. Mais Kagame ne contrôle pas chaque citoyen rwandais ? Exactement, il ne les contrôle pas. Celles-là qui ne contrôlent pas sont celles-là qui ont accepté de bien vivre avec nous, M. le journaliste. Celles-là qu'ils contrôlent, c'est celles-là qui se transforment en barbares, en brigands. Lorsqu'ici, chez nous, il y a l'insécurité, chez eux, ils vont faire plus plébiscité au monde que nous. Au Rwanda, il y a la paix, la quiétude, tout simplement, puisqu'ils ont aussi créé l'insécurité. Mais quand même, il faut saluer ces avancées qui s'observent aujourd'hui dans le cercle sécuritaire au Nord-Kivu. Depuis l'état de siège ? Non, je ne dirais pas que depuis l'état de siège, puisqu'avant l'état de siège, après l'état de siège, la police va exister, va continuer à travailler. C'est que nous autres, on aimerait, avec l'expérience de l'état de siège, que ce soit gravé dans les mémoires et les chefs de nos autorités et notre façon de travailler. Alors, mais il y a une question que les Congolais se posent. Ils veulent savoir comment ces gens arrivent à traverser, quitter leur pays. Est-ce qu'ils n'ont pas de documents ? Est-ce qu'ils traversent officiellement ? Ou bien, comment ça se passe ? Vous savez, je me rappelle, on avait aussi dénoncé à l'époque de la Covid. Comment est-ce que les gens traversaient au niveau de Makoro ici, au niveau de... De quelle manière officielle ? De manière officielle, frauduleuse. Nous, on s'est dit, on avait dénoncé devant l'autorité. Nous, on avait recommandé à l'autorité, les militaires et les policiers qui doivent être à la frontière sont des militaires bien protégés quand même. Elles sont des militaires bien édiqués, des militaires qui ont l'amour de la nation, qui n'ont pas l'amour de l'argent. C'est facile que quand ils donnent 200 francs, 500 francs à un policier, ils les laissent passer. C'est qu'il fallait que la situation socio-économique de nos militaires qui sont à la frontière et même des policiers, même les agents de l'ADJ, monsieur le journaliste, ce sont des personnes qui devraient normalement être bien outillées en patriotisme, mais aussi en matière liée à l'amour face à l'argent. Il y a cela qui passe clandestinement et il y a cela qui passe avec tous les documents puisque nous ne savons pas, nous autres n'avons pas si développé cette politique de dissuasion d'étudier les criminels rwandais. Mais eux, ils ont aussi étudié les criminels congolais. C'est que facilement, ils bannent les personnes là-bas chez eux. Au lieu de les arrêter, ils les jettent ici chez nous. C'est comme le cas des fous que vous voyez dans cette ville. Il y a celles qui proviennent du Rwanda. C'est que nous autres, nous devons faire tout pour que... Quand vous parlez des fous, c'est-à-dire qu'ils viennent du Rwanda pour... Mais comment ça s'exprime ? Mais allez-y juste au niveau du santé mentale. Allez demander, il y a combien de fous congolais que vous voyez. Il y a même des documentaires qui ont été tournés ici sur la situation des fous dans la ville de Goma, monsieur le journaliste. Il y a d'autres qui sont comme agents de renseignement, monsieur le journaliste. Ils se sont formés en fous. Et puis ils sont ici comme agents de renseignement. C'est que nos autorités... Est-ce que nos autorités ne le savent pas ? Ils le savent, mais je présume qu'ils le savent puisqu'ils sont censés le savoir. Malheureusement, ils ne développent pas cette approche en se laissant distraire par beaucoup de situations. Et je pense qu'il fallait que le gouvernement congolais puisse bien identifier les priorités en matière sécuritaire puisque la sécurité, c'est tout un grand livre qui contient des chapitres, monsieur le journaliste. D'accord. Alors, à propos de ce présumé criminel arrêté à Goma, il y a la population, on a suivi aussi les réseaux sociaux à Goma, les gens qui réclament qu'il y ait un procès public. Est-ce que vous partagez les mêmes avis ? Nous l'avions toujours réclamé puisque nous sommes sans ignorer que même dans la police, il y aurait certains qui collaboreraient avec ces unciviques. Et il y a deux autorités qui n'acceptent pas qu'il y ait procès public puisque nous l'avions réclamé depuis le dossier Simangezaio. Nous réclamions qu'il y ait procès public en fait de savoir qu'il y avait fait quoi et quoi et quoi. Et même dans ces procès qui doit être organisé vraiment dans l'urgence pour permettre à la population de savoir qui est qui. Alors, nous réclamons qu'il y ait procès public. C'est le vœu de tout le monde. Et tout procès doit être public selon la loi, monsieur le journaliste. Mais aussi quelque chose quand même qui est très inquiète. Nous avons appris parmi les présumés criminels qui avaient assassiné l'ambassadeur italien. Il y a l'un de ces bandits-là qui a été tué, disons, à Sake, oui, bien sûr, c'est Amasisi. Pendant que la police avait présenté en tout cas ces gens-là devant la presse, je crois, au mois de janvier, qu'ils ont été arrêtés pour avoir participé dans l'assassinat de l'ambassadeur italien. Mais chose grave, nous apprenons que l'un de ces assassins a été tué, lynché par la population. à Sake. Comment expliquer cela que quelqu'un a été arrêté et puis se retrouve encore à l'extérieur ? C'est pourquoi je vous dis, monsieur le journaliste, qu'il y aurait certaines personnes des haut-gradés de l'armée de la police qui seraient en connivence et démence avec certains inciviques. Eh bien, voilà d'ailleurs la preuve. Lorsque quelqu'un est arrêté, en plus, c'est la personne qui aurait participé à l'assassinat d'un diplomate. Mais c'est grave, monsieur le journaliste. C'est que, normalement, il doit y avoir la lumière sur cette histoire. Il faut que les gens sachent, normalement, comment c'est lui qui était d'aller mettre la police. Peut-être encore est trouvé en train de commettre d'autres erreurs ailleurs. C'est que, soit il n'était pas arrêté, ou bien soit il était arrêté, mais relâché par la police, ou bien par d'autres agents de sécurité, monsieur le journaliste. Mais pour quel intérêt ? Non, c'est à eux de savoir. Comme je vous ai dit, nous avons beaucoup de gens qui ont trop d'amour à l'argent, monsieur le journaliste. Et c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas tout le monde qu'on devrait mettre dans les services de sécurité, dans la police, dans l'armée, et dans les renseignements, monsieur le journaliste. Il faut des personnes bien instruites, il faut des personnes qui n'ont pas trop d'amour face à l'argent, monsieur le journaliste. Parce que ça ne s'explique pas. Quelqu'un qui a été arrêté, se retrouve à ça, qui est linché par la population. Et ce sont des cas qui encouragent la justice populaire. Alors, parlons aussi de sécurité, d'aller retour. Quelles sont les dernières informations que vous avez aujourd'hui ? Je rappelle que nous sommes le vendredi sur les lignes de fort, il y a quoi ? Non, c'est toujours la calme qui règne. Comme je vous avais dit, c'est un civil qui avait subi un coup dur. Les 1-23, ils sont aujourd'hui en débandade, ils ne sont pas en mesure de s'organiser pour attaquer. Comme je vous avais annoncé, ils ont perdu beaucoup d'hommes dans leur rang. Quand ils avaient perdu beaucoup d'hommes, ils récritent encore d'ici et là, dans leurs camps, au Rwanda, au Nouganda. Depuis que nous les dénoncions, nous pensons que nos autorités ont déjà pris des mesures face à ça. Mais aussi, c'est ce courage encore que nos FADC montrent toujours la détermination et l'amour face à leur république, à leur héritage, puisque notre héritage reste cette république démocratique du Congo. et on peut... Mais la question, pourquoi les FADC attendent aussi, observent cet accord, mais au lieu d'ouvrir directement les faits ? Les FADC, c'est une armée régulière, monsieur le journaliste, c'est une armée éduquée, c'est une armée bien formée et bien instruite. Ils ne peuvent pas passer en dehors des ordres hiérarchiques. C'est que, comme il y a les seuls faits qui ont été décrétés, nos FADC attendent. Mais nous autres, comme la population, nous ne sommes pas d'accord avec ces seuls faits. Nous demandons nos FADC qu'ils puissent continuer en fait de buter l'ennemi hors état de nuire, puisque, comme ils sont sur leur position-là qu'ils détenaient toujours, c'est eux qui contrôlent toujours Bounagana, et ils profitent encore pour se réorganiser. C'est que c'est le bon moment sous d'autres cieux que l'armée puisse les foutre hors état de nuire une fois pour toutes. Mais en dépit de ça, nous avons appris et raconté que c'est que Dikagam même s'est venu en Tanzanie, je crois aujourd'hui, c'est le week-end. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette raconte ? Alors, il faut que les chefs de l'État, Félix-Antoine-Sekedi, puissent mettre en tête que Kagame, c'est un des mots sans tête. C'est un monstre. Ça, c'est trop mon frère. Oui. Combien des assises qu'on a déjà eu avec Kagame, mais jusque-là, il ne veut pas obtempérer à tout ce qu'il dit lui seul. C'est un des mots sans tête. Je pense que les chefs de l'État, il en a déjà aussi conscience que Kagame n'est pas une personne en qui on peut avoir confiance. Et je crois que ces assises, attendons, voire peut-être, comme dit Dieu, peut-être que Kagame va fléchir. Et s'il parvenait à fléchir, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose que tous nous encourageons puisque la paix dans la région de Grand Lac doit être préservée par tous les pays membres de la région de Grand Lac, monsieur le journaliste. Pour finir, j'ai l'impression que la Monisco est sous pression. C'est Mathieu à Goma, nous voyons déjà se mobiliser. Yako, qu'est-ce qui se passe ? Tous, nous sommes d'accord que cette fameuse force d'occupation occidentale, la Monisco, puisse dégager puisqu'il est grand temps. 22 ans au pays, rien ne va. Et d'ailleurs, depuis qu'ils sont venus, c'est maintenant que nous avons beaucoup de groupes armés. Ce que la Monisco serait même parmi ceux qui ravitaillent des groupes armés en munitions, en armes, pour qu'ils puissent montrer à la face du monde que voilà, nous sommes dans un pays où il y a encore l'insécurité et comme il y a l'insécurité, nous ne pouvons pas partir. Mais nous, la population congolaise, nous disons, il est grand temps, cette Monisco doit partir de gré ou de force. Et nous appelons nos autorités de prendre l'exemple des autorités maliennes. Ils s'imposent dans leur pays. On a dit les porte-parole de la MINISCA chassée du Mali. Oui, et c'est les autorités qui les font partir. Pour avoir contraint juste le gouvernement malien, Voilà. Et ils ont un gouvernement composé de hommes forts, comme le disait le professeur Kamana, les hommes forts et les femmes fortes aussi. Mais chez nous, nous avons un sérieux problème. Nous avons des hommes qui obtempèrent à la demande des Nations Unies. Or, nous avons les Nations Unies qui n'existent même pas, qui est un monstre composé par des démons sans tête aussi. Au Mali, c'est les autorités qui se décident. Ici, c'est la population qui va se décider. Ce sont des poutchistes, c'est normal. Ils ne sont pas des poutchistes. Ils ont fait ce que celles-là qui étaient au pouvoir légalement n'ont pas s'y fait. Est-ce que la population aujourd'hui, africaine en général, on a besoin des hommes qui sont au pouvoir légalement ou bien besoin des hommes qui sont en mesure de faire quelque chose pour la population ? Pour l'Afrique en général. Pour l'Afrique en général. C'est que nous, les Africains, nous sommes prêts de nous rallier derrière les Russes, monsieur le journaliste, en fait d'imposer la paix dans notre région. Et aujourd'hui, nous disons que cette monisco, nous ne sommes qu'au débit. Nous ne sommes qu'au débit. Je crois, la semaine prochaine, il y aura une nouvelle histoire que la population congolaise va inscrire dans les annales mondiales, monsieur le journaliste. Vous allez faire quoi ? On doit faire partie de la monisco de gré ou de force. Nous ne sommes plus là pour les dorloter. C'est la quatrième fois que la population est sur la rue. C'est qu'aujourd'hui, c'est une autre histoire qui va s'inscrire. La monisco doit partir de gré ou de force. Nous savons qu'ils ont des chars. Héreusement, ils ont dit que leurs munitions ne sont même pas en mesure de galer aux munitions de 1923 et des rebelles. C'est que si c'est une force impossible, passive d'occupation occidentale, s'ils ne sont plus à mesure de nous d'imposer la paix. Qu'est-ce qu'ils vont rester en train de faire chez nous ? Voler nos minerais seulement ? Vendre des munitions aux rebelles seulement ? Non, il est grand temps. La population s'est dessinée. Alors, pour finir, je vois au niveau national, on est revenu encore sur ce sujet à la fois passé, mais nous sommes sous pression des professeurs. Oui, les professeurs se décident. C'est pourquoi j'ai toujours pris mon feu, professeur Godefroy-Kamana comme exemple, qui parlait des hommes-forces et des femmes-forces qui doivent aider cette république. Le ministre Mouhindo Zangui, complètement, c'est parmi les ministres qui ont échoué dans ce gouvernement. C'est parmi les ministres Nils, si je peux dire même ainsi. Comme ça, c'est trop mon frère. Je pèse mes mots, c'est la liberté d'expression. C'est pas les exploits qu'il a fait, Mouhindo Zangui. Comme quoi ? Comme quoi ? Vous savez par exemple ici à Goma, c'est qu'il a fait pour l'université de Goma. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, tout ce qu'aujourd'hui l'Inigo mobilise, ce sont des financements d'ailleurs. Ce n'est pas pour l'État congolais. C'est parce que Mouhindo Zangui est là ? Non, c'est qu'il faut comprendre. Nous sommes tous d'accord avec son système LMD qui était levé de tout le monde. Mais nous ne sommes pas à mesure, c'est l'échec en échec. C'est l'échec en échec, c'est que... Et d'ailleurs, Zangui pouvait se battre pour qu'il soit parmi les meilleurs ministres puisqu'il s'est parmi les personnes qui décriaient qui est la traçabilité de 150 millions pour le projet 100 jours. Mais aujourd'hui, il est aussi décrié que Mouhindo Zangui aurait détourné, aurait touché dans l'enveloppe des professeurs. Oui, ce n'est pas confirmé. Moi, je ne le confirme pas. C'est pourquoi je le conjugue ainsi. Nous autres, nous voulons quand même qu'on puisse éclairer l'opinion sur cette histoire. Puisque vous avez suivi les professeurs, ils disent qu'ils vont décréter le mouvement de grève. C'est que je pense qu'il y aura un rémaniement du gouvernement et Mouhindo Zangui va tomber parmi les ministres qui vont partir. Et comme ils vont partir... Et là, la confiance du chef quand même. La confiance du chef en créant des partis politiques, des partis jumelles. Il y a un parti qui va soutenir le pouvoir. Non, des partis mal-être pour distraire M. Tshisekedi, en fait, de lui laisser se tremper dans la distraction notoire. Non, nous autres, nous pensons que ces politiciens, l'argent qu'ils utilisent pour diviser la population, devrait utiliser cet argent pour aider la République. C'est regrettable d'avoir un monsieur, Olivier Kamita, un cerveau d'État qui est transformé aujourd'hui en garçon de course de M. Cartoum, bien agriculteur. C'est impossible. S'il vous plaît, ça c'est trop mon frère ami. Je pèse mes mots et je les assume. Nous avons des personnes qui devraient faire les commerces et d'autres la politique. Est-ce que pensez-vous qu'un Zang a un niveau de diriger ses professeurs ? Ça n'a pas de convaincu quand on voit ce qui se passe aujourd'hui ? Non, avoir le cursus universitaire ne veut pas dire qu'on est intelligents. Zang est licencié comme nous dans des jours, mais quand même, il fait ce que certains professeurs n'ont pas su faire. C'est que ça, il faut le préciser. C'est que nous avons des professeurs en carton, des professeurs qui ont l'essoué, ça, il faut le dire. Donnez-moi un seul ministère où un professeur ne figure pas. Non, c'est qu'on ne peut plus se fouiller des professeurs que comme ils sont professeurs. Nous avons vu à la fête de cet entretien, vous allez regarder ma caméra et lancer un message au FRDC. Nous demandons aux voyants de le faire de ces de tenir toujours tête haute comme le disait notre héros au Mamadou Ndala Moustapha et comme le disait les voyants au musée Laurent-Désiré Kabila, c'est qu'il faut qu'ils sachent qu'à part eux, nous ne sommes rien. Et nous appelons la jeunesse congolaise d'intégrer l'armée en fait de voir est-ce que ce généraux incompétents peut être remplacé. Il y a des généraux qui se battent quand même. et il y a aussi des grades politiques aujourd'hui. Nous voulons que l'armée reste l'armée républicaine et que notre armée ne soit plus infiltrée. Battez-vous sur les champs de bataille. Nous nous battons aussi en tant que mouvement citoyen et en tant que la population. Merci. C'est mon message mais aussi à la population en général toujours de renouer cette collaboration civile aux militaires. À part cette collaboration nous n'allons pas gagner l'ennemi. D'accord, nous sommes à la fin de cet entretien mais on voit qu'on se quitte avec votre numéro de téléphone pour ceux qui veulent vous contacter. Pour ceux-là qui veulent nous joindre dans ces combats dans cette liste nous sommes sur le plus de 143, 9, 9, 2, 66, 42, 08. Le plus de 143, 9, 9, 2, 66, 42, 08. Merci beaucoup pour cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous avons réalisé en tout cas cette interview en direct du centre-ville de Goma si je peux tourner un peu ma caméra vous montrer un peu parce qu'on est en direct du Grand-Rompo je crois que c'est l'est du Grand-Rompo et de Goma Le Grand-Rompo de la ville Ah d'accord Qui représente notre Nira-Gongo Je vois donc devant moi comme les gens peuvent le constater Voilà devant moi vous voyez les femmes qui sont en tout cas qui sont en city mais ici elles manifestent et ces femmes réclament en tout cas le départ de la Monisco en fait c'est notre sujet nous allons revenir là d'ici que vous allez suivre en tout cas en direct en intégralité en exclusivité c'est le Congo Live donc ces femmes elles sont réunies ici au Romp et signer ce dégommage et elles attendent également une forte mobilisation pour descendre au quartier général de la Monisco de l'ONI ici à Goma pour exiger en tout cas le départ le retrait immédiat des casques bleus donc de l'ONI ainsi qu'à la Monisco en général comme la Monisco c'est toute une organisation des Nantios Unis alors mesdames et messieurs on vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro mais restez en tout cas abonnez-vous sur le Congo Live et à demain et à demain